Dans un message livré aux hommes politiques, le révérend Abbé Abbé Canorbert Erick sonne la sonnette d'alarme. Mon frère Ivoirien voici le chemin à suivre, voici l'exemple à imiter. Dans ta profonde conscience, dans ta grande liberté, tu as choisi d'être pro-un tel, pro-un tel autre. Et regarde comment tu as entraîné ton pays dans l'iceberg, tel le bateau Titanic. Il s'est brisé en deux. Les conséquences étaient désastreuses et nous continuons de sentir l'onde de choc. Aujourd'hui, amnésique, tu choisis d'être pro-un tel, pro-un tel autre, certes la vie est faite de choix mertiens que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, j'ai décidé d'être pro-Afrique, pro-Côte d'Ivoire, relève le religieux. Il demande à ceux du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, en passant par ceux du Centre, d'être à jamais unis comme les couleurs orange-blanc-vert. Unis pour former un seul et même tissu, le tissu social dans la discipline et le travail bien fait, loin du virus de la corruption. La Côte d'Ivoire, alors émergera des eaux boueuses et tumultueuses des querelles, du népotisme et l'ethnocentrisme, poursuit le catholique. Abbé Kahn invite au pardon avant de proposer, je propose ceci. Ivoirien, Ivoirienne, habitant de ce beau pays aux multiples richesses, retrouvons-nous tous autour de la table Ivoire pour un dialogue constructif, pour la paix des braves, à l'image des grandes rencontres nationales initiées par celui qui a dit un jour du 7 août 1960. Enfin, l'abbé à Bécamp Norbert et Rick Martel, les élections d'accord le dialogue d'abord.